L'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, deux fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'ordre du sanctuaire, on doit s'en acquitter, insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or, ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande, ou bien l'autel qui consacre cette offrande ? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Dans ce discours que nous entendrons encore demain, Jésus dénonce vigoureusement l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. L'hypocrisie caractérise un décalage entre les paroles et les actions. L'hypocrite, c'est celui qui dit et ne fait pas. Mais on peut dire aussi que l'hypocrisie caractérise un décalage entre l'intention immédiate et l'intention à long terme. Je dois bien sûr éviter de faire quelque chose qui me paraît bien dans l'immédiat, mais dont je peux prévoir que les conséquences à long terme seront mauvaises. Je dois aussi refuser de faire quelque chose qui est mal dans l'immédiat, sous prétexte que les conséquences finales seront bonnes. Les actes que Jésus nous invite à poser doivent être bons, de leurs racines jusqu'à leurs derniers fruits. Alors peut-être est-ce l'occasion de laisser le Seigneur nous éclairer. Où se trouvent et où se cachent en nous les germes d'hypocrisie ? L'hypocrite, c'est celui qui dit et ne fait pas. « Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. » L'ange vient chez toi pour t'annoncer la naissance du Christ, et c'est Dieu lui-même qui vient vers son peuple. La puissance du Préhaut, le Saint-Esprit décent sur toi, Ton enfant, l'Emmanuel, les dieux fêtements Oh Maria, tu es mère du Seigneur Quand tu as élu, notre Dieu s'est péché Jésus sonneur Oh Maria, tu es mère du Seigneur Quand tu as élu, notre Dieu s'est péché Jésus sonneur Ta présence auprès de nous, Marie, soutient notre chemin En toi, notre Dieu révèle sa puissance Tu as cru et tu nous dis que rien n'est impossible à Dieu Car sa grâce en nous dépasse nos faiblesses Oh Maria, tu es mère du Seigneur Quand tu as élu, notre Dieu s'est péché Jésus sonneur Jésus sonneur Marie, tu es mère du Seigneur Quand tu as élu, notre Dieu s'est péché Jésus sonneur Quand tu as élu, notre Dieu s'est péché Jésus sonneur Aujourd'hui Aujourd'hui avec Marie, ô Seigneur Nous te supplions Envoie ton esprit Écoute nos prières Quand nos peurs délivres Nous et nous proclamerons ton nom Car tu peux tout transformer Pas ta puissance Jésus sonneur Envoie ton esprit Envoie ton esprit Sous-titrage ST' 501